L'émail, par définition, n'est pas une matière précieuse, puisque c'est du verre. Néanmoins, ce qui va rendre l'objet précieux, c'est tout le savoir-faire lié à l'émail, la finesse du travail de l'émailleur, du peintre. Et là, forcément, on va avoir des objets qui sont des véritables chefs-d'œuvre. L'émail, originellement, c'est une manière d'apporter de la couleur à un ornement ou à un bijou. En fait, l'émail, c'est l'art de fondre du verre, tout simplement, sur un bijou. C'est du verre coloré qui va être broyé et ensuite, c'est appliqué sur les supports et c'est chauffé. Et en chauffant, ça fond et ça permet d'obtenir une couche vitreuse. Ça va former une sorte d'armure, entre guillemets, c'est quelque chose de très solide. C'est une technique précieuse, très exigeante. Et les objets émaillés peuvent être considérés comme des objets précieux par la qualité, en fait, et la maîtrise du savoir-faire. L'émail est apparu dans le bassin méditerranéen entre 1600 et 1300 avant notre ère. On identifie Chypre et la Grèce comme premier lieu d'origine, en fait, de cette technique. Ensuite, l'émail va littéralement essaimer dans toute l'Europe puis dans le monde entier, au gré des pèlerinages, des croisades, des migrations. Il existe de nombreuses techniques. La première, c'est la technique de l'émail cloisonné. On utilise une surface lisse sur laquelle on va former des motifs en fixant des fils d'or qui vont constituer en fait des cellules. On va remplir ces cellules avec de l'émail. En France, on va composer des véritables compositions, des peintures en fait, en émail. On va avoir aussi de l'émail translucide lorsqu'on va travailler justement sur les effets de transparence, d'opacité de cette matière. On va avoir l'émail rond de bosse, par exemple, à la Renaissance, où on va composer des objets en volume, une sorte de sculpture, et qu'on va aussi travailler à petite échelle pour des pendentifs, pour des bagues, pour des bijoux. En France, on a à Limoges, si je puis dire, la capitale d'un savoir-faire, qui est justement liée à l'émail. L'émail qui a retrouvé une véritable vigueur à la fin du 19ème siècle, pendant l'Art Nouveau en fait, et développé encore de nouvelles techniques, de nouveaux talents, à Paris avec Lalique, avec Fouquet, avec tous les joualiers de l'Art Nouveau. Enamel expertise in Europe is one of the chapters of Around the World in Jewelry, a course taught at l'école School of Jewelry Arts, where you will discover that jewellry, from Africa to Asia, all the way through the Americas in Europe, is one of the first art forms of humankind. de l'En medios à Italy, 'ías conduced. Les voujants d'aide de la France qui simane, la France qui se niveau un film de l'Int Valley, est une mentionne performance. loft forteましょう ! 65第 30who,